La Ligue des Champions Cette année en championnat ce n'est pas aussi facile pour eux que la saison dernière Ils sont plus attendus en Bundesliga On aurait pu penser du coup que Leipzig laisserait un peu tomber la Ligue Europa Pour se concentrer sur le championnat pour revenir justement pour se qualifier pour la Ligue des Champions Mais il se trouve que Leipzig a réussi depuis quelques temps à concilier les deux Leur projet c'est de prendre des joueurs de 24 ans et moins De faire en sorte qu'ils se développent au sein du Red Bull et de construire avec ces jeunes-là une équipe Donc ça donne par exemple Timo Werner qui vient d'avoir 22 ans me semble-t-il Ça donne Jean-Kévin Augustin, Ibrahim Aconate qu'on connaît aussi en France Ou alors les vieux entre guillemets sont des gens qui sont arrivés il y a très longtemps Marseille a sa carte à jouer dans le sens où Leipzig et Marseille sont un peu dans la même situation En gros ils doivent gérer cette fin de saison en espérance qualifiée pour la Ligue des Champions l'année prochaine Je pense que Leipzig est un peu plus en difficulté que Marseille actuellement Parce que Leipzig est cinquième, il va déjà jouer un de ses jokers ce week-end contre le Bayern Leipzig va devoir s'accrocher jusqu'au bout si le but c'est d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine Donc je pense que Marseille a sa carte à jouer dans le sens où Leipzig va devoir s'employer beaucoup plus Pour accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine Marseille est dans une position plus confortable que Leipzig je trouve Marseille a sa carte à jouer aussi parce que justement à l'expérience En commençant avec un match à l'extérieur je pense que Marseille peut s'incliner disons Mais si Marseille s'incline je pense que ce sera par un but d'écart Je pense que Marseille marquera Leipzig Est-ce que c'est équilibré ? Je pense que oui Leipzig peut passer S'ils sont dans un meilleur contexte que Marseille au moment d'encontrer le match Sachant que s'ils font un résultat à domicile Ils sont en mesure de gérer le retour comme ils l'ont fait face au Zenith par exemple Il y a du monde mais c'est beaucoup de spectateurs C'est pas Dortmund, c'est pas Schalck, c'est pas ce genre d'ambiance C'est beaucoup de monde mais c'est pas le genre d'ambiance où on se dit Ouais on a gagné grâce au public quoi Parce que le public nous a poussé C'est très bon enfant quand même